Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et tout d'abord, je tiens à vous remercier car le nombre d'abonnés grimpe à une vitesse folle en ce moment sur la chaîne. On se rapproche de plus en plus du palier de 50 000 abonnés, pour moi c'est énorme, vous savez. Pensez pas en arriver là quand j'ai débuté sur YouTube, et là ça s'approche. Allez, en gardant espoir et en forçant un petit peu, on va peut-être atteindre les 100 000 abonnés pour avoir le trophée, je compte sur vous. D'ailleurs, pour ceux qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à m'aider et à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et franchement, le petit trophée de ce côté là, affiché juste ici, ça ferait classe. Bref, aujourd'hui, c'est pas un tour de magie à expliquer, mais comme on vient de passer le palier des 48 000 abonnés, je me suis dit, allez, je vais vous faire un petit concours, il y aura beaucoup d'infos dans cette vidéo. Et d'ailleurs, pour ce concours qui se fera en fin de vidéo, je vais tenter de faire gagner à l'un d'entre vous un tour pas nouveau, mais vraiment, c'est une petite pépite. Vous allez voir, le procédé est peut-être très ancien, mais amené de cette façon, franchement, c'est génial, je trouve, c'est vraiment personnalisable. Vous allez voir, moi, j'aime beaucoup ce tour. Je vous laisse tout de suite avec la démo et on se retrouve juste après pour vous en parler un petit peu. Allez, c'est parti. C'est parti pour la démonstration d'une des routines réalisables avec Turbo Stick, sans montage, comme si vous étiez en face de moi, afin que vous ayez un rendu. C'est vraiment très sympa, ça se fait avec une raquette Velleda ainsi qu'un marqueur Velleda. Donc, pour le tour, pour la routine, on va faire un petit jeu. On va dessiner ici trois croix, comme ceci, sur la raquette. Voilà, hop, hop, celle-là, elle n'est pas très bien faite, on va la refaire. Voilà, comme ceci, parfait. Très bien. Et regardez bien, l'idée du jeu, de la routine, c'est de tout simplement savoir combien il y a de croix sur la raquette. Donc, si on compte, si on en a trois sur la face et de l'autre côté, trois aussi. Très bien. Si j'en enlève une, comme ceci, nettement, comme ceci, on les fasse bien, combien en reste-t-il en tout ? Alors, vous allez tous me dire cinq, mais en réalité, non, il en reste quatre. Parce qu'en fait, quand j'efface d'un côté, ça efface de l'autre. Vous n'avez pas compris, on va le refaire, regardez bien. Là, j'en ai six, trois de chaque côté. Si j'en efface une de ce côté ici, claquant des doigts, ça efface de l'autre. Du coup, j'en ai encore quatre. C'est fou, on peut le refaire. J'en efface une ici, claque des doigts, on attend un petit peu, et pourtant, ça efface bien de l'autre côté. Mais juste avant, on en avait quand même deux de chaque côté, donc ça faisait quatre. Jusque-là, vous suivez. On continue. On enlève une ici, on claque des doigts, ça efface de l'autre côté, et on peut la faire passer vers l'avant. C'est un truc de fou. D'ailleurs, regardez bien, si on efface un petit peu la raquette, il nous reste toujours un petit peu d'encre sur les doigts, mais rien sur la raquette. Par contre, si on lance sur la raquette, la croix peut revenir. D'ailleurs, on peut la récupérer et la faire revenir dessus. Ça, c'est assez rigolo, parce que l'encre voyage. On peut la faire passer de la poche, par exemple, à la raquette. Comme ceci, ça revient à chaque fois. C'est dingue, d'ailleurs. Si on tire un petit peu, on peut même retirer le marqueur de la raquette, puisqu'il n'y a absolument rien à voir. Et tout peut être laissé à l'examen. Alors, sympa, non ? Et voilà, c'était la petite démo. Alors, plutôt sympa, cette petite raquette. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, je vais vous parler de Turbo Stick. Et d'ailleurs, c'est le tour que je vais faire gagner en fin de vidéo. Et oui, Turbo Stick de Richard Sanders. Alors, c'est pas nouveau. C'est un vieux tour. Je ne sais même plus quand c'est sorti, mais je pense que ça a presque 10 ans. Comme quoi, ce n'est pas forcément les nouveaux tours qui sont les meilleurs et qu'il faut foncer forcément sur les nouveautés. Des fois, ce qui est déjà sorti, c'est vraiment très bon. Alors, pour une majorité d'entre vous, peut-être que ce sera nouveau parce que vous ne connaissez pas. Et d'autres, vous connaissez, tant mieux. Et ça vous permet de le redécouvrir. Et peut-être de vous le faire ressortir de votre tiroir. En tout cas, Turbo Stick, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un effet de paddle move. Voilà, pour ceux qui connaissent le paddle move. Ben voilà, c'est par essence. C'est une technique qui est très ancienne, qui est très efficace. Mais combinée avec une raquette Velleda, ça donne une petite pépite au final. Et pourquoi ça change tout ? Parce que oui, pour ceux qui connaissent le paddle move, on est toujours embêté à la fin ou pendant, etc. Puisqu'on ne peut pas vraiment tout donner à l'examen, sauf si la routine est bien amenée, etc. Mais là, ce qui est super avec Turbo Stick, finalement, c'est qu'on va utiliser les caractéristiques du côté effaçable de la raquette pour faire des effets et des routines de paddle move. Et pouvoir tout laisser à l'examen à la fin ou même au début et être vraiment clean, en fait. Je trouve que dans ce tour, tout a été bien réfléchi, très bien pensé. Parce que même la raquette, l'ergonomie de la raquette pour réaliser le paddle move, là, c'est parfait. Franchement, tout est fait pour que le paddle move soit invisible et soit facile à réaliser. Et le gros avantage ici, du côté effaçable, c'est que vous allez pouvoir personnaliser les routines. Parce que les dessins qui vont apparaître, disparaître, voyager, etc. Ce seront vos dessins, c'est vous qui allez dessiner avec un marqueur Velleda. Et donc, pouvoir construire des routines derrière. Et d'ailleurs, en parlant de routines, la vidéo explicative, donc c'est Richard Sanders qui vous explique les routines. C'est plusieurs petites vidéos où on vous explique une routine, celle que je vous ai fait dans la démonstration, justement. Avec les croix qui voyagent, qui disparaissent, qui réapparaissent, etc. Et de cette même routine, il va faire un petit peu des déclinaisons. Vous montrez d'autres façons de la mener, etc. Des routines également avec des balles en mousse. Parce que justement, qui dit Velleda, si vous utilisez un Velleda rouge, tout simplement. Vous pouvez faire une routine avec des couleurs rouges. Et à la fin, par exemple, produire une balle en mousse. Et ça, c'est super pour passer d'un tour à un autre. Vous commencez avec ça et boum, vous pouvez partir, enchaîner sur une routine de balles en mousse. Et là, franchement, c'est plutôt très sympa pour faire l'effet de transition. Une super idée d'utilisation, on sait qu'il fait avec Turbo Stick, c'est tout simplement un hot rod. Vous connaissez la routine hot rod avec les petites pierres précieuses, etc. On fait choisir un chiffre et ça tombe sur, par exemple, le rouge. Et ensuite, toutes les pierres deviennent rouges. Et bien, l'idée, si vous connaissez le hot rod, tout simplement, vous pouvez appliquer le hot rod avec Turbo Stick. Vous dessinez vous-même, justement, les logos, les pierres précieuses, ou ce que vous voulez. Et vous faites le déroulement de la routine hot rod pour, jusqu'à la fin, tout se changera dans le choix du spectateur. Et à la fin, ce qui est fort, c'est que vu que tout est effaçable, vous effacez l'ensemble pour montrer que tout est effaçable. Et finalement, vous pouvez tout donner à l'examen et vous laisser aucune piste pour le spectateur. Et ça, c'est vraiment très fort, je trouve, cette utilisation du hot rod avec Turbo Stick, c'est vraiment très intelligent. Bref, vous l'avez compris, la personnalisation, c'est libre à vous. Vous allez pouvoir des inscriptions, les transformer en prédictions, etc. Enfin, vraiment pas mal d'idées vous ont fournies. Même vous, en ayant la raquette à la main, de suite, vous allez vous creuser la tête et vous allez penser à faire des petits trucs sympas et jouer avec les déportations de dessins, etc. C'est vraiment très joli, je trouve. Donc voilà, ceux qui connaissent le Paddle Move, vous savez très bien ce que c'est et vous ne serez pas déçus parce que vous allez pouvoir mettre en application cette technique que vous connaissez. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout le Paddle Move, alors pas d'inquiétude, tout est expliqué, c'est pas très compliqué. Vous allez voir, c'est aussi simple qu'ingénieux. Enfin, l'ensemble combiné, vraiment, c'est très bon. Je trouve que c'est très bon. Alors voilà, il ne faut pas s'attendre à des trucs ultra sophistiqués. On n'a pas besoin forcément d'électronique, etc. pour faire un très bon tour de magie. Là, c'est le côté simple de la manipulation combiné à un procédé, le tout mis en harmonie qui permet de faire une routine vraiment clé en main et vraiment très bonne. Du coup, comme je l'ai dit, au niveau des explications vidéo, vous avez tout est fait en mini vidéo par le créateur. Donc, c'est en anglais, mais pas d'inquiétude parce que c'est vraiment très visuel. Avec les images, vous comprenez tout. Et moi, personnellement, je vous ai fait en plus de ça une vidéo explicative en français qui reprend un petit peu l'essentiel des vidéos de Richard Sanders. Mais voilà, c'est pour vous guider, pour vous apprendre, par exemple, le Paddle Move. Je vous l'explique moi-même en français, etc. Et après, même si vous ne parlez pas un mot d'anglais, il faut quand même aller voir les vidéos parce qu'il y a plein de bonnes idées d'utilisation. Voilà, c'est du continu en plus quoi qu'il arrive. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Au niveau de la difficulté, moi je le dis, c'est pour les débutants. Les débutants peuvent faire ça. C'est très simple. On apprend ça à n'importe quel débutant. Le Paddle Move va demander un petit peu d'entraînement, mais ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas dur, ce n'est pas un truc infaisable. N'importe qui est capable de faire le Paddle Move avec un petit peu d'entraînement rapidement et du coup, réaliser toutes les routines très facilement. Voilà, donc niveau difficulté, franchement, ce n'est pas dur. Vous êtes débutant, vous cherchez un tour sympa, ça vous plaît ce que vous voyez dans la vidéo. Vous pourrez le faire. Vous ne dites pas que ça va finir dans un tiroir car c'est trop compliqué. Non, non, c'est largement faisable par n'importe qui. Après, si je devais donner un ressenti négatif là-dessus ? Le côté négatif, on va dire, ça peut être répétitif. Mais encore une fois, c'est personnalisable. Donc, je ne sais pas, je trouve qu'il y a des tours qui sont bons. Après, on aime ou on n'aime pas. Ça peut convenir à certains magiciens par rapport à la magie qu'ils exercent, d'autres non. Mais voilà, je ne vois pas trop vraiment de côté négatif dans le sens, ouais, ce n'est pas bon parce qu'on ne peut pas faire ça ou quoi. Non, là, le côté examinable, on peut le faire. Le côté impromptu, on peut le faire. On peut se faire se préparer devant le spectateur. Enfin, c'est petit, on peut l'avoir sur soi. Ça change un petit peu des cartes, etc. Donc, j'ai cherché vraiment un aspect négatif. Je n'ai pas trouvé. Ah oui, peut-être voilà celui-là. C'est que tout simplement, en fait, de base, quand vous l'achetez dans n'importe quelle boutique, on va redire ce tour, on vous fournit uniquement la raquette. Voilà, les Velleda ne sont pas fournies, la balle en mousse n'est pas fournie. Mais, 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 vous voyez où je veux en venir. Actuellement, si vous passez par le lien dans la description, si vous achetez le tour, en fait, on va vous fournir en plus, gratuitement en cadeau, deux feutres Velleda, un feutre Velleda rouge et un feutre Velleda noir, ainsi qu'une balle en mousse. C'est en plus, c'est en cadeau, donc c'est déjà fourni avec. À la base, quand vous l'achetez, ça dépend où vous l'achetez, vous recevez uniquement ceci. Et donc, du coup, le point négatif, c'est qu'il va falloir vous procurer des bons feutres Velleda, ainsi qu'une balle en mousse, si vous voulez faire la routine avec la balle en mousse. Mais là, actuellement, quand je vous parle, là, que je vous poste la vidéo, si vous passez par le lien, c'est fourni en cadeau, les deux Velleda, l'eau rouge et le noir, qui fonctionnent très bien, c'est ce que j'utilise dans la démo, et ainsi qu'une petite balle en mousse pour réaliser la routine. Donc voilà, niveau côté négatif, il y en a, il n'y en a pas trop, c'est, voilà, je vous ai dit ce que mon ressenti personnel, après, à vous de juger aussi. Donc pour conclure, grosso modo, voilà, Turbo Stick, un effet de paddle move, très ingénieux, avec une raquette effaçable, donc voilà, on peut faire des effets très sympas, pas très compliqués, c'est visuel, ça change un petit peu des cartes. Moi, je trouve ça bon, je le fais parfois, je ne l'ai pas tout le temps sur moi, je vous avoue, mais de temps en temps, je le sors, je le fais, que ce soit en direct, en vidéo, c'est visuel, donc c'est cool. Donc voilà, si vous cherchez un petit tour qui change un petit peu de l'ordinaire, on va dire, voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et de voir Turbo Stick, parce que voilà, c'est un vieux tour, mais clairement qui est très bon, c'est pour ça que je trouve bien de vous en parler un petit peu aujourd'hui, alors que c'est sorti il y a très longtemps. Comme d'habitude, pour les intéressés, vous avez le lien dans la description. Alors oui, je voulais vous dire, d'ailleurs, je ne sais pas si tout le monde a lu ce que j'avais écrit en poste, la version Tutomagie Premium évolue. Vous avez maintenant deux paliers, vous avez Tutomagie Premium et Tutomagie Premium Plus. Alors, quelle est en grosso modo la différence ? Tutomagie Premium Plus, c'est la même chose que le Premium, vous avez tous les avantages du Premium, donc ça je les ai expliqués milliards de fois entre les vidéos explicatives, etc. Sauf qu'avec le Premium Plus, en plus du concours mensuel qui vous permet de vous faire gagner tous les 15 mois un VOD sur ma plateforme de VOD, vous avez également la possibilité de participer à un deuxième concours, le même jour en fait, donc vous avez deux chances de participer. Mais dans ce deuxième concours, vous ne gagnerez pas un VOD, mais vous gagnerez un tour physique, donc c'est un tour que vous recevez directement chez vous, ça peut être un jeu de cartes, un gimmick, etc., que vous allez recevoir du matériel directement chez vous, donc c'est un meilleur concours, on va dire. Et celui-là, il sera réservé uniquement aux membres Tutomagie Premium Plus. Et en plus de ça, régulièrement, ceux qui ont Tutomagie Premium Plus, vous avez accès à des codes promos via des postes réservés à eux, à des codes promos et des réductions pour acheter des gimmicks et des tours de magie. Et du coup, pourquoi je vous en parle ? Tout simplement, car là, au moment où je poste la vidéo, ceux qui sont membres Tutomagie Premium Plus, vous avez accès à un code promo qui vous donne 20% de réduction sur ce gimmick. Donc le petit conseil, vraiment, vous allez être gagnant, le tour vaut 25€. Donc finalement, je vous explique en deux-deux, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent l'acheter, qui comptent l'acheter directement, au lieu de l'acheter directement à 25€, c'est un conseil, souscrivez à Tutomagie Premium Plus. Et du coup, rien qu'en souscrivant, donc l'abonnement, c'est 4,99€ par mois, même si vous le prenez pour un mois et que vous résiliez, automatiquement, vous avez accès à 20%. Sur 25€, ça vous fait gagner 5€. En fait, vous avez le mois de Tutomagie Premium Plus gratuit. Donc vous avez accès à toutes les vidéos, etc. Gratuitement, vous me soutenez en plus, et ça ne vous fait payer le tour que 20€ au lieu de 25. Donc c'est totalement gagnant, vous rentabilisez en fait l'abonnement en deux mois, automatiquement, si vous achetez le tour. Après, si vous ne comptez pas l'acheter, abonnez-vous aussi, ça me fera plaisir, ça vous soutiendra. Donc voilà, j'espère avoir été clair. Si vous voulez vraiment l'acheter là, tout de suite, souscrivez à Tutomagie Premium Plus, ça vous permet d'avoir 5€ de réduction, vous rentabilisez automatiquement, et au lieu de le payer 25, vous le payez 20. Voilà, c'est gagnant direct. Et en plus, si vous passez par le lien, au moment où je tourne la vidéo, vous avez les deux marqueurs plus la balle en mousse offert. Donc voilà, franchement, pour le coup, l'ensemble, ça vaut vraiment le coup, rapport qualité-prix. C'est du bon, c'est très très bon. Donc voilà, n'hésitez pas, avec toutes ces réductions, etc. Ça peut être intéressant. Mais bon, j'arrête un peu, là, ça fait trop téléshopping. Ça me plaît pas. En tout cas, je tiens à remercier tous ceux qui sont passés sur Tutomagie Premium Plus, parce que si vous êtes déjà en Premium, vous pouvez modifier et upgrader directement en Premium Plus. Et si vous avez pris en cours, ça vous rembourse. C'est au prorata, vous ne perdez pas d'argent si vous le faites en cours de mois, etc. Tout est fait par YouTube. Donc voilà, je remercie à ceux qui l'ont déjà fait. Et d'ailleurs, pensez-y, pas tout le monde va passer au Premium Plus, je le sais. Et du coup, sur le concours mensuel de gimmicks, vous êtes moins nombreux, donc ça donne plus de chances aussi pour gagner. C'est The Web de Jim Pest qui a été gagné. Donc voilà, il y avait très peu de participants. Je crois qu'ils étaient 3-4 à tout casser. Donc voilà, moi, ça me soutient. Je vous en remercie par avance. Et voilà, en plus des vidéos expliquées, de tours expliquées, etc. Vous avez ça en plus. Mais encore une fois, rien n'est obligatoire. Vous avez le contenu entièrement gratuit sur l'école de magie. Les vidéos gratuites le vendredi, une semaine sur deux. Bref, pour ceux qui veulent vraiment se mettre à la magie, franchement, sur ma chaîne, vous avez de quoi faire. Des fois, je lis un petit peu des gens qui râlent un petit peu dans les commentaires. Tout est payant, c'est pas vrai. Trouvez-moi un autre site internet en français qui vous fournit autant de contenu sur la magie, des techniques, etc. Gratuitement. Classé comme je l'ai fait. C'est des heures et des heures et des heures de travail. Donc voilà, ne dites pas que tout est payant. Non, c'est faux. Vraiment, ceux qui veulent se mettre à la magie, qui veulent apprendre via ma chaîne et via mon école de magie, franchement, il y a de quoi faire. Et pour ceux qui le comprennent, je vous remercie énormément. Bref, cette vidéo commence à être vraiment très longue. Je m'étale un petit peu sur tous les sujets. Mais bon, des fois, il faut mieux en parler. Pour le concours, très simple. On fait un petit tirage au sort. Les trois règles à respecter, comme d'habitude. Être abonné à la chaîne, ça ne marche pas sinon. Likez la vidéo et mettre un seul commentaire dans cette vidéo. Pas un de plus, parce que sinon, vous êtes mis de côté. Donc, il faut mettre un seul commentaire. Donc, être abonné, likez et un commentaire. Et ensuite, je ferai le tirage au sort. Et ensuite, moi, je commenterai le commentaire. On prend contact pour qu'il reçoit directement chez lui le tour. Donc voilà, cette vidéo prend maintenant fin. J'espère au moins qu'elle vous a plu. Je suis conscient qu'elle a été un petit peu longue. Mais bon, voilà, j'avais pas mal de choses à vous dire. Encore merci, merci, merci pour tous ceux qui me soutiennent via le Premium, le Premium Plus. Tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, me suivent sur les réseaux, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a Instagram. Je suis également sur TikTok. Vous voulez apprendre la magie ? Vous avez oublié une technique ? Allez sur l'école de magie, tutomagie.com. C'est 100% gratuit, sans aucune inscription. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bisous. Sous-titrage ST' 501